Connecté Dans la maison de demain, tout est connecté Dingodore OneTech, la technologie à nos côtés Bonjour à tous, ici Dingodore One Aujourd'hui on va découvrir une box TV Android de la marque japonaise Strong, modèle SRT420 Cette box intègre le Chromecast pour diffuser, pour caster facilement depuis son smartphone, sa tablette ou son PC Ce que l'on souhaite sur sa télévision Cette box intègre également un tuner TV pour regarder la TNT si on y branche une antenne Dans cette vidéo, on va faire un petit tour de la boîte, le déballage, découvrir les caractéristiques Et je vais vous donner mon avis Découvrons d'abord ce qu'il y a dans la boîte Dans la boîte, on retrouve un manuel qui est en plusieurs langues, dont le français Une petite pub pour un de leurs produits Les conseils de sécurité La box Android qu'on découvrira en détail juste après Sous la box, on nous fournit un câble HDMI de 1 mètre L'adaptateur secteur en 12V 1A On a même deux piles AAA LR03 pour la télécommande Et enfin, la télécommande, une télécommande qui est Bluetooth et infrarouge Une télécommande qu'on découvrira plus tard en détail Maintenant, regardons un peu de plus près cette box Android A première vue, elle n'a rien de grandiose C'est un design très sobre Un plastique normal Il ne me paraît pas très qualitatif Ni bas de gamme On est sur une box très légère 170 grammes, 170 grammes Sur le devant, il est écrit Strong En forme de triangle, c'est l'indicateur LED Quand c'est rouge, c'est éteint ou en veille En bleu, ça veut dire que c'est allumé Sur le dessus, le bouton Power Pour bien sûr allumer et éteindre la box Sur le côté gauche, on retrouve deux ports USB C'est de l'USB 2.0 et non 3 Pour y brancher clavier et souris Pour recharger un appareil également Vous pouvez y brancher aussi des clés USB ou disques HDD, SDD Pour améliorer grandement le stockage Car il peut être reconnu comme stockage interne Sinon, vous pouvez améliorer le stockage interne Via le port carte micro SD Qui accepte des cartes micro SD jusqu'à 64 gigas Sinon, la box, ils nous disent dans les caractéristiques Qu'elle intègre une mémoire interne de 8 gigas Mais dans les paramètres, je découvre qu'il indique Que je possède une mémoire de 9,7 gigas Ce qui est mieux qu'annoncé Et très largement suffisant pour installer Toutes les applications que l'on souhaite A l'arrière de la box, on a l'alimentation On a également le port Ethernet Pour la connexion Internet, un port RJ45 Bien sûr, elle possède également le Wi-Fi Le Wi-Fi 2.4 et 5 gigahertz Pas de Wi-Fi 6 sur cette box On a également le port HDMI Qui est en 2.1 On a un port SPDIF Pour y insérer un câble audio optique Et juste à côté, on a l'antenne Pour insérer le câble de l'antenne Une antenne intérieure ou extérieure C'est une réception en DVB T2 Pour une réception en ultra haut définition Sur le côté droit, on a également un scellé Qui permet de savoir si vous avez essayé de la démonter Ne l'enlevez pas, sinon vous n'avez plus de garantie Vous faites sauter votre garantie si vous enlevez ce scellé Pour faire fonctionner cette box, ils nous ont intégré un processeur Qu'on appelle le CPU Un ARM Cortex 35 Quad-Core cadencé à 24 MHz Et au niveau graphique, qu'on appelle GPU Ils ont mis un Quad-Core ARM Mali G31 cadencé à 1800 MHz Le tout est poussé par Android TV version 11 Et non la dernière version qui est la 13 C'est bien beau tout ça, mais je vais vous montrer ce que ça donne réellement en utilisation Maintenant on va installer la box, on la branche à la prise On connecte les câbles Le HDMI, l'antenne télé Le câble Ethernet si vous désirez une connexion câblée Un accès Internet sans paramétrage Sinon il va falloir rajouter son mot de passe Wi-Fi par la suite Une fois que tout est branché On allume la box Android via son bouton Power Et désolé ici par avance Car j'ai beaucoup de reflets, de luminosité C'est difficile à régler avec les changements d'image de sombre à lumineux Avec les blancs à la caméra On le voit aussi peut-être pas Mais c'est une très grande télé de pratiquement 2 mètres Une fois que la box s'allume La première chose qu'elle nous demande C'est de connecter, d'appairer la télécommande On s'approche de la box La box nous dit de s'approcher De mettre la télécommande tout proche à 20 cm On appuie simultanément sur le bouton avec la flèche Le bouton suivant Et le bouton maison Une fois la télécommande connectée On choisit sa langue Je choisis français On valide avec le bouton du milieu de la télécommande L'étape suivante C'est de configurer son ou ses comptes Google Si vous n'avez pas de compte Google Vous allez devoir en créer un Ensuite on me demande la connexion Wi-Fi Donc prévoyez votre mot de passe Wi-Fi Maintenant on nous demande d'accepter tout le blabla Google Les conditions C'est obligatoire pour l'accès à tous les services Google Et l'installation des applications On doit définir un code parental Un code à 4 chiffres On valide, ça c'est pour la télé Ensuite on doit choisir un pays pour le scannage des chaînes Et même si j'habite en Belgique Je choisis le pays France pour avoir accès à la TNT française Et j'aurai même les chaînes belges francophones Je choisis auto réglage pour le scan automatique Une fois le scan terminé La box me demande si je souhaite configurer la télécommande Pour qu'elle fonctionne avec ma télé et mon système son Je choisis la marque de ma télé Samsung Et je continue les réglages Une fois la configuration terminée Je fais la mise à jour Donc on me demande la mise à jour de la télécommande J'effectue la mise à jour de la télécommande Et ensuite je fais la mise à jour de la box La box vous aide étape par étape Donc vous inquiétez pas si j'étais un petit peu vite ici Vous ne risquez pas de vous tromper Si vous faites l'installation de cette box Une fois que les mises à jour sont faites Voilà la box est complètement fonctionnelle Maintenant regardons un peu de plus près cette télécommande Déjà elle fait 18,5 cm de longueur 3,8 cm de large En épaisseur elle fait 1,5 cm Et elle pèse avec les piles Donc les deux piles AAA 86 grammes Donc c'est léger C'est ni trop lourd ni trop léger Donc on a une bonne prise en main On a bon accès direct à la croix directionnelle Et aux différentes fonctions ici au milieu Donc ça c'est pratique La télécommande elle glisse un peu Donc ça c'est bien Donc on a une bonne prise en main Donc ça c'est top Ensuite la télécommande Elle est Bluetooth mais elle est aussi infrarouge Donc ça c'est bien pour qu'elle soit compatible avec vos autres appareils Si vous avez des appareils infrarouges connectés à votre télé Cette télécommande fait télécommande universelle Donc vous allez pouvoir utiliser cette télécommande avec vos autres appareils Donc déjà si vous voulez changer d'appareil Vous avez la touche ici pour changer au niveau des différents HDMI ou AV Donc ce que vous avez connecté sur votre télé Vous avez bien sûr la touche pour allumer et éteindre Donc vous pouvez allumer et éteindre votre télé et la box Donc ça c'est automatique Si vous avez le système HDMI CEC sur votre télé Donc ça c'est bien Vous avez les touches 1, 2, 3, 4 C'est pour changer de chaîne directement Si vous connaissez au niveau de la télé les chaînes Dire C8 c'est la 8 Donc vous avez la touche télé ici Donc vous appuyez là et vous accédez directement à la télé Donc ça c'est super pratique Vous avez une touche favori ici Donc si vous voulez accéder directement au niveau de l'interface Mettre dans vos favoris Vous pouvez mettre directement La touche paramètres Donc ça c'est bien pour accéder directement aux paramètres de votre box Android Ici vous avez touche Home Donc la touche maison Donc ça c'est bien également pour revenir à l'interface de début Vous avez touche rapide Donc YouTube, Netflix, Prime Video Donc si vous êtes abonné à Netflix et Prime Video Il n'y a pas Disney Mais vous avez le Google Play Le Google Play pour accéder directement Pour télécharger les applications Donc si vous avez besoin de télécharger une application Vous appuyez sur Google Play Et vous accédez directement à l'interface des applications du Play Store Donc pour couper le son Pour le volume plus, volume moins Donc soit de votre télé, soit de la box Donc selon le paramétrage que vous avez fait Ici pour changer de chaîne Donc ça c'est quand vous êtes dans le mode télé Ici vous avez la touche retour Ici la flèche pour le retour Et la touche ici pour le Google Assistant Donc vous appuyez une fois Ça clignote et là vous parlez Et ça va afficher ce que vous demandez TF1 Sur la télé Donc vous pouvez demander ce que vous voulez Surtout si vous avez l'assistant Google Donc ça c'est pratique Si vous avez un Google Home, un Google Nest Un Google avec écran ou autre Si vous avez de la domotique Vous pouvez allumer votre éclairage Par exemple ici moi je vous ai fait un petit démo Avec mon purificateur d'air Donc vous appuyez Je demande d'allumer le purificateur d'air De l'éteindre, etc Donc vous pouvez allumer votre éclairage Faire tout ce que vous voulez Avec cette touche là Ici vous avez la touche ici C'est pour les sous-titres Pour activer ou désactiver les sous-titres Donc il faut les activer d'abord dans les paramètres Et après vous pouvez activer ou désactiver Les sous-titres Donc juste ici au milieu Vous avez la touche OK Donc il n'y a rien d'écrit C'est dommage Puisque vous pouvez passer à côté Même si c'est cliquable au milieu Sinon vous avez la croix directionnelle La seule chose que je trouve dommage Sur cette télécommande C'est qu'on n'a pas une touche supplémentaire Qu'on peut programmer soi-même Ça aurait été un peu plus pratique Bien sûr on peut lancer N'importe quelle application Également en vocal A part ce petit manquement C'est une très bonne télécommande Dans le monde de Godot One Tech C'est une révolution Des gadgets partout Une vraie connexion Les lumières s'allument avec une simple intonation Et les portes se verrouillent Quelle satisfaction Aux maisons connectées Tu es si intelligente Avec toi chaque jour est une découverte éclatante Youtube nous guide dans chaque coin Une caméra veillante D'un Godot One Tech Tu rends la vie tellement vibrante Les objets parlent et les écrans touchent La température idéale Sans même un seul reproche Surveillance au top Sécurité de la couche Avec un Godot One Tech On ne crée plus la souche Caméra de surveillance Gardienne de nos nuits Objets connectés Nos nouveaux meilleurs amis Dans cette maison futuriste Tout est permis Grâce à Dingodore One Tech On vit dans le paradis Aux maisons connectées Tu es si intelligente Avec toi chaque jour est une découverte éclatante Youtube nous guide dans chaque coin Une caméra veillante Il y a très des wifi dans l'air Bluetooth C'est capteur partout à la lumière De notre maison Automatisation Orchestrant le grand tableau Et c'est ce qu'elle est routine S'aligne La maison C'est très intelligente et intime Dans cette maison futuriste La technologie T'en s'élever sur nos vies Elle détournera même pas le regard Pas de soucis Je peux encore sauver Thanksgiving Bill et Vic seront là dans une minute Bill et Vic viennent pas Comment tu ose me dire Je peux encore sauver Thanksgiving Bill et Vic seront là dans une minute Bill et Vic Tu m'as balancé une patate maman En mêlant en feuilleuse Elle était cuite Allume purificateur d'air Éteint purificateur d'air TF1 TF1 M6 M3 M4 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous vous rassemblez devant moi, affamé, terrifié, serrant votre marmaille contre vous. C'est parti ! Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur, Justin, étaient réunis. Gérald suit alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il explore la domatique, c'est son effet des lumières qui dansent, des volets qui s'ouvrent. La maison intelligente, c'est son rêve qui se prouve. D'un godard, notre héros du numérique, avec sa passion pour les gadgets magiques. Des ampoules qui clignotent au rythme de la musique, et des serrures qui s'ouvrent d'un simple clic. C'est parti ! C'est parti ! Aller, passons maintenant à ma conclusion. Après plusieurs mois d'utilisation, je peux vous dire que cette box est très bien pour regarder la télévision, soit en IPTV ou via une antenne classique. Ça évite d'avoir deux appareils, une box et un décodeur TNT. Elle permet d'utiliser toutes les applications en streaming, qu'ils soient gratuites ou payantes, comme Amazon Prime, Netflix et autres. On est bien sûr une résolution en 4K, 60fps maximum. Le Chromecast, c'est pratique pour regarder sur votre télé directement ce que vous regardiez sur votre téléphone ou sur votre tablette, YouTube ou autre. La box est quand même assez fluide, malgré ses 2Go de RAM. Elle s'allume également rapidement si on la laisse en veille. Vous devez désactiver la fonction d'extinction automatique après un certain temps. Sinon, à chaque jour, le premier démarrage sera long. J'ai dû chercher des paramètres pour trouver la fonction parce que j'ai trouvé bizarre qu'à chaque fois, le premier démarrage était long. Il fallait bien désactiver la fonction de désactivation d'écran qui éteint la box automatiquement après un certain temps. Moi, c'était mis éteint, qu'elle s'éteint après 6 heures. J'ai désactivé cette fonction-là et après, elle reste en veille. Bien sûr, si vous ne voulez pas qu'elle reste en veille et pour faire des économies d'énergie, vous pouvez laisser cette fonction-là allumée. Elle sera un moment en veille. Vous pouvez l'éteindre directement à chaque fois et réallumer. Vous allez devoir attendre à peu près une minute à chaque allumage, ce qui est normal et classique. Mais si vous laissez en veille, vous appuyez sur le bouton Power, ça s'allume directement. Il faut entre 5 et 10 secondes. J'ai apprécié également la télécommande, une télécommande Bluetooth. Vraiment sympa et très fonctionnelle, avec un micro pour commander sa domotique facilement via Google Assistant. Si vous possédez de la domotique et un Google Assistant, c'est pratique et ça fonctionne très bien. Le micro réceptionne bien la voix sur la télécommande. Comme la télécommande est également Bluetooth, on peut camoufler la box derrière la télé. Ce qu'on ne peut pas faire avec une télécommande qui est exclusivement infrarouge. La grosse déception pour moi sur cette box, c'est le streaming de jeux vidéo. Si je souhaite jouer sur ma télé en streaming, c'est possible. Mais malheureusement, la box n'est pas assez bien optimisée ni assez puissante pour ça. Ce qui crée un gros ralentissement des jeux et les rend injouables. Et ce n'est pas dû à la connexion ni à mon matériel. Les manettes Bluetooth comme la manette Xbox ou PS5 sont bien reconnues, sont bien compatibles. Vous pouvez jouer à certains jeux dessus, tous les petits jeux Android. Mais passez votre chemin si vous désirez jouer à des gros jeux, genre des jeux Taytales. Elle n'est pas faite non plus pour les jeux rétro gaming. J'ai essayé de lancer des jeux avec, mais impossible. La box ne possède pas non plus de connexion directe à un stockage NAS, un stockage distant. On peut accéder bien sûr à distance à un stockage réseau. Mais ce n'est pas directement dans le système d'exploitation pour que ce soit reconnu comme un stockage interne. Comme la box de Nvidia, la Shield TV. Ce qui est très pratique pour certaines applications. En résumé, si vous avez une ancienne télé avec un vieux système d'exploitation, un vieux tuner TV ou trop vieille pour les nouvelles normes Netflix ou autres. Ou si vous avez une télé récente comme moi, mais il y a certaines applications que vous n'avez pas. Cette box TV Android est parfaite, sauf si vous êtes un gamer. Le prix est également raisonnable, 73 euros, 73 euros. N'oubliez pas qu'elle fait également décodeur TNT. Si vous n'avez pas besoin du décodeur TNT, Strong a d'autres modèles. Si bien sûr cette marque vous intéresse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. La chaîne et le blog ont été créés pour aider. Comme d'habitude, je remercie les anciens de la chaîne d'avoir regardé, commenté et liké. Et merci d'avance au nouveau d'avoir rejoint la chaîne en vous abonnant. Moi je vous dis à la prochaine, c'était DingoDorwan. Et nous donner la tranquillité d'esprit. La connexion est si simple, grâce à vos conseils précieux. La caméra est en ligne, surveillant jour et nuit. DingoDorwan Tech, avec vos tutoriels si clairs. Nous savons que nous sommes en sécurité grâce à votre aide. Alors merci DingoDor, pour tout ce que vous faites. Avec vos tutoriels, nous savons que nous sommes en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada